10 mai 1937 Comment Dieu se fait nourriture pour la créature ? L'échange, l'harmonie, la conversation entre les deux forment les plus belles œuvres. Comment la Reine du Ciel continue son travail de mère et fait grandir son Fils dans les créatures ? La mère du divin vouloir continue de m'inonder et comme je suis incapable de faire quoi que ce soit, il semble ravi de me donner de ses mains maternelles, comme à un tout petit enfant, la nourriture de son fiat et de m'enseigner mot à mot, syllabe par syllabe, les premières voyelles de la science de la divine volonté. Et lorsque je semble avoir compris quelque chose, combien il est heureux d'avoir la certitude de former une âme toute de divine volonté. Et en voyant ses soins maternels, combien je suis heureuse et je le remercie de tout mon cœur. Ils m'ont bien aimé Jésus, porte-parole de son vouloir. Toute bonté me dit Ma petite fille de mon vouloir, chaque vérité que je te manifeste sur mon fiat le fait grandir en toi. C'est une bouchée de plus qui sert à te fortifier et à te rendre plus conforme à lui. C'est une gorgée que tu prends dans la mer immense de ma volonté. C'est une propriété que de plus que tu acquières. Tu dois savoir que pour chaque acte que tu accomplis dans ma volonté, nous préparons pour toi la table céleste. Et si tu aimes, nous te donnons à manger notre amour. Si tu nous comprends, nous te nourrissons de notre sagesse. Oh ! Combien de merveilleuses et nouvelles connaissances elles te donnent sur ton Créateur, si bien que ton Dieu devient la nourriture de choix. Par conséquent, en tout ce que tu fais, il te nourrit de notre puissance, de notre bonté, de notre douceur, de notre force, de notre lumière et de notre miséricorde. La petitesse humaine qui vit dans notre vouloir éternel absorbe, gorgée par gorgée, bouchée par bouchée, parce qu'elle est petite et autant qu'il est possible pour une créature d'absorber ce qu'elle doit prendre de notre être divin, ce que nous lui servons, fait notre délice à tous deux. Nous donnons et elle reçoit. Nous donnons de ce qui est à nous et elle nous donne sa petitesse. Nous faisons en elle ce que nous voulons et elle se prête à notre travail. C'est un échange mutuel, une harmonisation, une conversation qui forme nos plus belles œuvres et nous développons la vie de notre volonté dans la créature sans qu'elle fasse rien. Il est par conséquent nécessaire de travailler, de parler, de nous faire comprendre afin d'en faire les plus belles statues, les reproductions de notre vie. C'est pourquoi lorsque nous trouvons des créatures qui veulent nous écouter, se donner à nous afin de nous recevoir, nous ne nous épargnons rien et nous faisons tout ce que nous pouvons pour ces créatures. Ma fille, lorsque la créature est nourrie de notre fiat au point de ne pas vouloir d'autres nourritures et d'avoir formé la chaîne de ses actes tous scellés par les caractéristiques des divines vertus, Dieu reste ainsi prisonnier de ces divines vertus dans la créature. Alors, si elle aime, c'est Dieu qui manifeste la puissance de son amour, de sa bonté, de sa sainteté, etc., dans les actes de la créature, si bien que la puissance des actes que Dieu accomplit dans la créature est si grande qu'elle recouvre le ciel et la terre, plane au-dessus de toutes les âmes pour les revêtures de la puissance de son amour, les emportaient et leur donnaient le baiser du divin vouloir, de sorte que la famille humaine ressent sa puissance, son amour qui veut régner. Le Dieu caché leur donne ses droits au moyen d'une créature qui appartient à leur race humaine, des droits qu'elles ne peuvent refuser de reconnaître sans perfidie, mais que ma puissance sera renversée et conquérir. Aussi, laisse-moi achever l'œuvre de ma volonté en toi, ne t'y oppose en rien et toi et moi, nous serons heureux de l'avoir régné dans les autres créatures. Après quoi, j'ai reçu la Sainte Communion et mon cher Jésus s'est fait voir en moi, tout petit et la Mère Céleste étendait son manteau d'azur au-dessus de moi et du divin enfant. Puis, je l'ai senti en moi qui embrassait et caressait son cher fils qu'elle tenait dans ses bras, pressé contre son cœur. Elle le nourrissait et lui témoignait mille stratagèmes d'amour. J'étais émerveillée et la Céleste et Souveraine Maman me dit avec un amour qui faisait mon admiration. Ma fille, il n'y a pas de quoi être surprise. Je suis inséparable de mon cher Jésus. Là où est le Fils, la Mère doit être là elle aussi. Mon devoir est de l'élever dans les âmes. Il est tout petit. Les âmes ne comprennent pas comment elles doivent l'élever et elles n'ont pas le lait de l'amour pour le nourrir, calmer ses pleurs et le réchauffer lorsqu'elles le laissent transi de froid. Je suis la Maman. Je connais les besoins de mon divin enfant et lui ne voudrait pas rester sans sa mère. Nous sommes tous les deux inséparables et je répète dans les âmes ce que j'ai fait lorsqu'il était petit enfant. Je prends soin des âmes pour le rendre heureux. C'est ma mission très céleste et lorsque je vois mon Fils dans les âmes, j'accours et je descends en elles pour veiller à ce qu'ils grandissent. La volonté de mon Fils est une avec la mienne et là où il est, je suis moi aussi avec lui pour remplir mon devoir de mère envers celui qui m'aime tant et envers la créature que nous aimons aussi tellement car c'est alors pour moi comme la naissance de jumeaux. mon Fils Dieu et la créature comment ne pas les aimer ? Puis elle ajouta avec un accent tendre et très émouvant Ma fille comme elle est belle grande et prodigieuse la vertu de la divine volonté elle vide l'âme de tout ce qui n'est pas lumière ou divin elle unit ce qui est distinct et lointain elle répète ce qui a été fait à travers les siècles et les siècles pour rendre conaturel l'acte humain dans le divin c'est une force créatrice qui arrive à se multiplier pour transformer sa vie dans la créature par conséquent aime-la beaucoup et ne lui refuse rien 16 mai 1937 la naissance divine des vérités le plus grand miracle que Dieu puisse accomplir et le grand bien qu'elle apporte aux créatures je reviens toujours dans la mer du divin vouloir et les si nombreuses vérités qu'elle m'a manifestées elles envahissent mon petit esprit comme autant de soleils resplendissants qui veulent tous me raconter l'histoire du divin Fiat mais chacun à sa manière certains veulent me dire l'histoire de son éternelle lumière d'autres de sa sainteté quelques-uns de la manière dont il forme sa vie dans le centre de l'âme bref ils ont tous quelque chose à dire sur une volonté si sainte et tous ont une mission spéciale d'être porteurs du bien que chacun a en lui et unis tous ensemble ils formaient une seule et unique vie mais pour être capable de déposer le bien que chacun possédait ils voulaient être écoutés reconnus priés et appréciés les portes de l'âme ouvertes afin de pouvoir déposer la vie qu'ils contenaient j'étais perdue au sein de si nombreux messagers qui tous voulaient me dire l'histoire éternelle du fiat et mon très grand bien Jésus me refaisant sa petite visite me dit avec un amour indescriptible ma petite fille du divin vouloir tu dois savoir que le plus grand miracle que puisse accomplir mon être divin est de manifester sur nous une vérité car elle est d'abord formée et mûrie dans notre sein et nous la faisons sortir comme une naissance porteuse de la vie divine pour le bien des créatures et les flammes de notre amour sont si grandes que nous ressentons alors le besoin de manifester nos naissances divines tu vois par conséquent que ce n'est pas le soleil ni le ciel ni le vent que nous manifestons dans une vérité mais notre vie comme porteuse de la vie divine aux créatures les autres miracles la création elle-même sont nos œuvres mais pas notre vie les vérités sont par contre la vie éternelle et si elle trouve quelqu'un pour les recevoir elle se bilocalise se multiplie de façon incroyable pour chaque créature si bien que chacune peut les garder pour elle-même comme une vie qui lui appartient ces vérités sont nos naissances elles ressemblent en toute chose à notre être suprême elles ne sont pas une voix mais elles parlent et font parler elles n'ont pas de pied mais elles marchent et si rapidement que personne ne peut les rattraper ni les entraver elles entrent dans l'intelligence et forment la pensée afin de se faire connaître elles se transmuent afin de se faire posséder elles renouvellent la mémoire afin de ne pas oublier elles marchent dans les chemins du cœur afin de se faire aimer elles n'ont pas de main et elles travaillent elles n'ont pas d'yeux et elles regardent elles n'ont pas de cœur et génèrent l'amour les vérités ne sont rien d'autre que les vies palpitantes de notre être divin au milieu des créatures la palpitation de notre cœur parce que notre cœur est la créature et que nous pur esprit nous nous trouvons partout nous sommes le cœur que l'on sent battre sans le voir et nous formons la vie pour la donner à toutes les générations humaines c'est pourquoi il n'y a pas de miracle comparable à celui de la manifestation d'une vérité c'est une de nos vies que nous dévoilons et qui mieux qu'un soleil se fera lumière pour les créatures et qui en les dardant de sa chaleur vitale fera mûrir sa vie premièrement dans celle où elle est dirigée pour se diffuser ensuite dans celle qui voudront la recevoir et si elle trouve des ingrates qui ne veulent pas recevoir un si grand bien nos vérités ne sont pas pour autant sujettes à la mort ni à perdre la vie elles attendent avec une patience infinie durant des siècles s'il le faut les générations nouvelles à qui elles donneront les biens qu'elles possèdent et elles accompliront le dessein pour lequel elles sont sorties du sein divin pour manifester nos vérités nous regardons les siècles et lorsque nous sommes certains qu'elles vont se répandre et multiplier nos vies parmi les créatures nous les faisons connaître pour donner le bien qu'elles possèdent et afin d'en recevoir l'honneur divin et la gloire divine nous ne faisons jamais des choses inutiles crois-tu que toutes les vérités que nous t'avons manifestées sur notre volonté avec tant d'amour ne donneront pas leurs fruits et qu'elles ne formeront pas leur vie dans les âmes si nous les avons manifestées c'est parce que nous savons avec certitude qu'elles porteront des fruits et qu'elles établiront le royaume de notre vouloir parmi les créatures et si ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il leur semblera que ce n'est pas une nourriture qui leur convient et que les créatures mépriseront peut-être ce qui pourrait former en elles la vie divine le temps viendra où elles rivaliseront entre elles pour savoir qui possédera le plus grand nombre de ces vérités les connaissant elles les aimeront leur amour en fera une nourriture convenable et elles formeront la vie que mes vérités leur offriront par conséquent sache que c'est une question de temps je sais ce qui arrivera je n'arrêterai pas je continuerai de manifester mes vérités et toi poursuis ton envol et continue à m'écouter et à les mettre en pratique 23 mai 1937 comment la divine volonté est ordre et paix ce qui est un signe de son règne celle qui vit dans le divin vouloir est toujours renouvelée en sainteté en fraîcheur et en amour divin et l'acte créateur est croissant des biens divins cours dans ses actes la mère du divin vouloir murmure continuellement mais avec tellement d'harmonie d'ordre et de paix que ces vagues pourtant très hautes sont toujours pacifiques et en recouvrant les créatures le ciel et la terre elles commencent par leur donner le baiser de la paix avant d'entrer dans leur âme si les créatures ne reçoivent pas le baiser de paix c'est que le divin vouloir n'est pas là car il n'y a pas de place pour lui là où la paix n'existe pas mais mon esprit était perdu dans cette mer lorsque mon toujours aimable Jésus rendant visite à ma petite âme me dit avec une paix et une douceur divine ma bienheureuse fille ma volonté est ordre et le signe qu'elle règne dans l'âme est l'ordre parfait qui génère la paix de sorte que la paix est fille de l'ordre et l'ordre est le fils immédiat généré par mon fiat mais tu ne sais pas tout le bien que l'ordre produit il rend la créature maîtresse d'elle-même et de toutes les choses créées puisque sa domination est divine générée par mon vouloir elle domine sur ma volonté elle-même et sur toute chose mais ce n'est pas tout la vertu de l'ordre est admirable elle communique à tous ses vagues pacifiques et dominatrices elle fait sienne la force de la création des saints qui sont au ciel de la force divine elle-même ses manières ordonnées et pacifiques sont si pénétrantes et insinuantes que tout ça laisse faire ce qu'elle veut comme elle s'est donnée à tous et qu'elle ne retient rien pour elle-même il est juste que tous se donnent à elle c'est pourquoi la créature ressent en elle la paix la joie et le bonheur de la patrie céleste chacun se sent uni relié par une union inséparable parce que ce que ma volonté unit n'est pas sujet à la séparation c'est pourquoi l'ordre entraîne l'union l'accord entre tous il trouve une place en chacun et chacun une place en lui et la créature aimera avec l'amour même dont elle est aimée par son créateur tels sont les prodiges que peut accomplir mon fiat omnipotent là où il règne il ne peut accomplir que des œuvres qui lui ressemblent et elle génère dans l'âme les effets qui forment la vie elle-même si bien que personne ne pourra s'opposer à quoi que ce soit et je pourrais dire personne ne peut me toucher et personne ne peut la toucher et si quelqu'un osait le faire je saurais comment me défendre mon amour se convertira pour elle en feu de justice et il mordra la poussière par conséquent veille à maintenir en toi l'ordre et la paix si quelque chose te contrarie viens me prier et me presser de renverser tout ce qui n'est pas ordre et paix éternelle après quoi je continuais à penser à la divine volonté et mon doux Jésus ajouta ma fille lorsque la créature appelle ma volonté dans ses actes afin de vivre en elle ma volonté l'investit de sa force créatrice et renouvelle sa vie divine si elle appelle lorsqu'elle est en train de travailler ma volonté s'unit à elle pour ne plus former qu'un seul acte et manifestant sa force créatrice elle transforme en divin tout ce que fait et a fait la créature elle scelle la sainteté de ses oeuvres et lui en donne le nouveau mérite et la gloire comme si elle avait tout retravaillé pour son amour si la créature aime ma volonté appelle à la vie toutes les fois où elle a aimé pour en faire un seul amour si elle souffre elle appelle à la vie toutes les fois où elle a souffert et y place le sceau des souffrances divines en lui donnant le nouveau mérite de toutes les fois où elle a aimé et souffert bref elle répète tout ce que la créature a fait en s'y unissant pour recevoir beauté sainteté grâce et fraîcheur nouvelle amour et mérite nouveau il n'existe pas dans ma volonté d'actes séparés ni de division mais la plus grande unité la créature possède alors notre acte créateur et croissant par contre notre être suprême n'est pas sujet à grandir ni à diminuer si grande est notre plénitude notre immensité et notre infini que pour épancher notre amour nous ressentons le besoin de donner et d'aimer les créatures et d'en être aimé mais sans jamais diminuer en quoi que ce soit c'est pourquoi nous sommes aux aguets pour voir que la créature veut avoir la vie dans notre vouloir afin d'avoir l'occasion de l'aimer plus encore et de l'enrichir de notre amour pour recevoir de l'amour nous pouvons dire que nous la recouvrons de notre être divin nous nous harmonisons avec elle pour partager sa joie et lui donner la nôtre et lorsqu'elle est remuée par les fibres de notre amour par notre souffle brûlant qui lui dit continuellement je t'aime je t'aime ô fille et elle nous fait écho et nous répète je t'aime je t'aime vie de ma vie amour de mon amour mon père mon créateur tu es tout tu es tout à moi et je t'aime elle nous met en fait et nous donne les joies très pures que nous voulons parce que nous lui avons donné la vie par conséquent nous la voulons dans notre volonté afin de la tenir comme nous le voulons de lui donner ce que nous voulons et de recevoir d'elle ce que nous voulons en dehors de notre fiat notre amour pour elle demeure entravé la séparation est telle entre elle et nous qu'elle en arrive à se sentir loin de nous et à nous croire loin d'elle elle en arrive même à nous craindre et avoir peur de nous c'est la volonté humaine qui éloigne de nous la créature que nous aimons tant 28 mai 1937 la reine porteuse de Jésus le grand don qui lui a été confié la mission qu'elle avait reçue de l'être suprême la vie dans le divin vouloir continue et son amour est tel qu'il me cache dans sa lumière pour que je ne vois ne sente et ne touche que sa très sainte volonté la céleste mère m'a fait ce matin une douce et chère surprise après avoir reçu la sainte communion elle m'a fait voir intérieurement qu'elle était en harmonie avec l'enfant Jésus elle le tenait bien serré contre son coeur maternel en le couvrant de ses bras de sorte que pour le regarder avec mon petit amour j'ai dû m'abandonner entre les bras de notre céleste mère afin d'être en harmonie avec eux et de pouvoir aimer comme Jésus et notre maman reine aimait oh comme ils étaient heureux de voir que je voulais vivre avec eux et la reine souveraine toute bonté et tendresse me dit ma chère fille tu dois savoir que je suis la porteuse de Jésus c'est un don que m'a confié l'être suprême et lorsqu'il fut certain que je possédais la grâce l'amour la puissance et la divine volonté elle-même pour le protéger le défendre et l'aimer l'être suprême m'a fait le don du verbe éternel qui s'est incarné dans mon sein et il m'a dit notre fille nous te faisons le grand don de la vie du fils Dieu de sorte que tu en deviens propriétaire pour le donner à qui tu veux prends soin de lui défends-le ne le laisse jamais seul avec ceux à qui tu le donnes afin que s'il ne l'aime pas tu puisses faire réparation s'il est offensé tu veilleras à ce qu'il ne manque de rien en matière de sainteté et de pureté sois attentive il est le plus grand don que nous puissions te faire et nous te donnons le pouvoir de le donner autant de fois que tu voudras à ceux qui voudront recevoir et posséder ce grand don ce fils est à moi il est mon don et je connais son secret amoureux ses angoisses ses désirs au point qu'il en arrive à me dire avec des sanglots maman donne-moi aux âmes je veux des âmes je veux ce qu'il veut je peux dire que je soupire et pleure avec lui parce que je veux que tous possèdent mon fils mais je dois mettre en sécurité la vie du grand don que Dieu m'a confié par conséquent s'il descend dans les cœurs sacramentellement je descends avec lui pour garantir mon don je ne peux pas laisser seul mon pauvre fils qui n'aurait pas sa maman avec lui lorsqu'il est si maltraité certains ne lui disent même pas un je t'aime qui vient du cœur et c'est moi qui doit l'aimer d'autres d'autres le reçoivent de façon distraite sans penser aux grands dons qu'ils reçoivent et je me penche vers lui pour qu'ils ne sentent pas leur distraction et leur froideur certains en arrivent à le faire pleurer et je dois calmer ses pleurs en faisant de doux reproches à la créature afin de ne pas le faire pleurer pour moi combien de scènes émouvantes se produisent dans les cœurs qui le reçoivent sacramentellement ce sont des âmes qui ne se contentent pas de l'aimer et je leur donne mon amour avec le sien pour qu'ils n'en fassent qu'un seul ce sont des scènes du paradis les anges eux-mêmes en sont ravis et nous sommes encouragés par les souffrances que les autres créatures nous ont donné mais qui est capable de tout dire je suis la porteuse de Jésus et il ne veut pas partir sans moi si bien que lorsque le prêtre est prêt de prononcer les paroles de la consécration sur la Sainte Oustie je fais des ailes de mes mains maternelles pour qu'ils descendent dans mes mains pour le consacrer et afin qu'ils ne soient pas touchés par des mains indignes je lui fais sentir mes mains qui le défendent et le recouvrent de mon amour mais ce n'est pas encore assez je veille toujours afin de voir s'ils veulent mon fils si bien que si un pécheur se répand de ses péchés graves et que la lumière de la grâce se lève dans son cœur je lui apporte immédiatement Jésus qui le confirme avec son pardon et je pense à tout ce dont il a besoin pour conserver ce cœur converti je suis la porteuse de Jésus parce que je possède en moi le royaume de sa divine volonté il me révèle à qui il veut et je cours et vole pour la porter sans pour autant le quitter je ne suis pas seulement celle qui porte mais qui regarde et écoute ce qu'il fait et dit aux âmes crois-tu que je n'étais pas présente pour écouter toutes les leçons que mon cher fils t'a données sur sa divine volonté j'étais là j'ai goûté chaque parole qu'il te disait et à chaque parole je remerciais mon fils en me sentant doublement glorifié de l'entendre parler du règne que je possédais déjà qui a été toute ma fortune et la cause du grand don de mon fils et en le voyant parler je voyais greffer la fortune de mes enfants avec la mienne oh combien j'étais heureuse toutes les leçons qu'il t'a données sont déjà écrites dans mon coeur et en les voyant répéter en toi je ressentais à chaque leçon un paradis de plus et chaque fois que tu n'étais pas attentive et que tu oubliais je demandais pardon pour toi et je le priais de répéter ses leçons et lui pour me faire plaisir et parce qu'il ne peut rien refuser à sa maman il te répétait ses belles leçons ma fille je suis toujours avec Jésus je me cache parfois en lui et il me semble tout faire comme si je n'étais pas avec lui mais je suis en lui parfois il est caché dans sa maman il me fait faire certaines choses mais il est toujours avec moi d'autres fois nous nous révélons ensemble et les âmes voient la mère et le fils qui les aiment tant selon les circonstances et ce dont elles ont besoin souvent c'est l'amour que nous ne pouvons plus contenir qui nous fait avoir ses excès envers elle mais sois certaine que si mon fils est présent je suis là moi aussi et que si je viens mon fils est là avec moi c'est une mission qui nous a été donnée par l'être suprême et que je ne peux ni ne veux refuser d'autant plus que ce sont les joies de ma maternité les fruits de mes souffrances la gloire du royaume que je possède la volonté et l'accomplissement de la sacro-sainte trinité pas à mettre ces cartes qui n'ont pas qu'il y a qu'il y a de la s� app que j'a pas qu'ils meaningful et que j'a que j'a ce qui est Sous-titrage FR ?